Bonjour maman, comment tu vas ? Je vais bien ma fille et toi ? Et les jumelles ? Elles vont bien maman. Moi ça va un peu. En fait maman, je voulais un peu te déranger. Peux-tu s'il te plaît m'emprunter 100 000 francs pour que je finisse le mois avec ? Tu sais, ton beau-fils ne travaille pas encore. On vit du petit commerce que je fais et ce mois, si je n'ai pas vendu grand-chose. Je dois bouffer la tontine dans ma réunion à la fin de ce mois et te rembourser. D'accord ma chérie. Mais pourquoi ton mari ne travaille pas depuis ? Il a fait de très grandes études maman. Il faut un travail à la hauteur de ses diplômes. Ma chérie, dans la vie, il ne faut jamais rien simplifier. Il peut t'aider à vendre au marché en attendant un métier qui valorise ses diplômes. T'inquiète maman. Il n'aime pas le commerce. Il trouve que c'est pour les gens qui n'ont pas fréquenté. Il s'occupe des enfants à la maison. Ça me facilite aussi la tâche maman. D'accord ma chérie. Je te fais le dépôt de l'argent tout à l'heure. D'accord maman. Merci beaucoup. A plus. Dieu merci, ma mère est encore vivante. Elle me sauve de beaucoup de situations. Personne ne veut plus m'emprunter de l'argent, car je prends souvent du temps à rembourser mes dettes à cause de mes difficultés financières. Il faut que je ferme la boutique. Il est déjà 18h, je dois rentrer à la maison cuisiner pour mon mari et mes enfants. Comment était ta journée ma chérie ? Fatigante chérie. Je n'ai presque rien vendu aujourd'hui. Comment doit-on faire pour finir le mois ? J'ai demandé à ma mère de nous emprunter de l'argent et elle était d'accord. Merci beaucoup ma puce. Je vois tous les efforts que tu fais pour que notre famille avance. Bientôt tout ceci va cesser. Je vais trouver un bon travail et on va rembourser toutes nos dettes. On va construire notre maison et acheter une voiture. Que Dieu t'entende chérie. Et les filles ? Où sont-elles ? Elles prennent une sieste ma chérie. D'accord je vais me dépêcher à cuisiner avant qu'elles ne se réveillent. D'accord. Je n'ai pas beaucoup de chance dans le monde du travail. Ça va faire bientôt deux ans que je postule dans des grandes boîtes de la place, mais je ne reçois aucune réponse positive. Seigneur, je me tiens devant toi avec une humble requête, cherchant ton guidance et ta faveur dans ma recherche d'emploi au sein d'une grande entreprise. Ta parole nous enseigne dans Proverbes 3 versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, et je cherche ta direction dans ma quête professionnelle. Je prie pour que tu ouvres des portes dans le monde professionnel, spécifiquement au sein de cette grande entreprise à laquelle je aspire. En Jacques 1 verset 5, tu nous encourages à demander la sagesse, et c'est ce que je fais maintenant, cherchant ta sagesse et ton discernement dans mes démarches, permet que mon CV et mes compétences soient remarquées, et que ma candidature soit retenue dans les processus de sélection. Que ta main guide mes entretiens et que tu m'accordes la grâce de répondre avec assurance et sagesse. Je désire que ma carrière soit alignée avec ton plan pour ma vie, Seigneur. Je m'abandonne à ta volonté souveraine, en croyant que tu as des dessins favorables pour mon avenir professionnel. Je prie également pour la paix intérieure, sachant que tu es mon pourvoyeur et que tu me guideras vers le travail qui convient à mes talents et à ma destinée. Au nom de Jésus, je place cette requête entre tes mains, confiant que tu exauces les prières de ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Amen. Chérie, déjà prête pour le travail? Oui chérie. Tu sais que le matin, il y a beaucoup de clients, et comme dit ma mère la course de l'enfant c'est le matin. D'accord chérie, je te souhaite de faire beaucoup de ventes aujourd'hui. Moi de mon côté, je vais m'occuper des jumelles, ensuite je vais continuer à postuler dans de grandes entreprises pour avoir un bon travail. Ça me dérange beaucoup de te voir battre seul pour notre famille. Chérie, je le fais avec plaisir et tu le sais. Je propose que tu postules d'abord dans les petites entreprises et quand tu auras de l'expérience, tu pourras postuler dans de grandes entreprises. Non ma chérie, je dois travailler dans une entreprise qui est à la hauteur de mon diplôme. D'accord chérie. Je dois partir. Bonne journée à toi. Merci chérie, à toi également. J'aimerais tellement que mon mari trouve un travail. C'est pas facile pour moi. J'ai déjà beaucoup de dettes et je me sens sous pression. Seigneur aide-nous s'il te plaît. Père Céleste, je vis humblement devant toi, portant dans mon cœur une préoccupation profonde pour mon mari qui recherche un emploi. Ta parole nous assure dans Philippiens 4 verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, je dépose les inquiétudes concernant le travail de mon mari entre tes mains, ô Seigneur. Je te prie de guider ses pas dans sa recherche, d'ouvrir des portes d'opportunités et de susciter des rencontres favorables. Que ta main divine soit sur son CV et ses entretiens, que son expérience, ses compétences et sa personnalité soient remarquées par les employeurs. Seigneur, je prie pour que tu fortifies le cœur de mon mari dans ces moments d'incertitude. Donne-lui la confiance nécessaire pour persévérer dans sa quête d'emploi. Que ton esprit sainte le guide, l'inspire ou le remplisse d'une paix qui dépasse toute compréhension. Je choisis de placer ma confiance en toi, sachant que tu es le pourvoyeur de toute chose. Que ton plan parfait pour sa carrière se réalise, et que chaque nouvelle étape soit alignée avec ta volonté souveraine. Enfin, je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour infini et ta fidélité. Au nom de Jésus, je dépose cette prière entre tes mains, confiante que tu exausses les prières de ceux qui t'aiment et te cherches de tout leur cœur. Amen Félicitations, offre d'emploi acceptée. Cher Mambou, nous avons le plaisir de t'informer que tu as été choisi pour le poste de manager chez Cadet. Après avoir soigneusement examiné toutes les candidatures, nous sommes convaincus que tes compétences, ton expérience et ton engagement sont parfaitement alignées avec ce que nous recherchons. Merci mon Dieu, enfin j'ai pu avoir un poste de mes rêves. Je suis tellement reconnaissante et ma femme aussi sera super contente. Ma chérie, j'ai enfin obtenu un bon boulot. J'ai reçu la notification en journée, mais j'attendais que tu rentres pour qu'on arrose ça ensemble avec nos jumelles. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Merci beaucoup Seigneur, le Dieu des sans voix, des sans abri. Merci d'avoir écouté notre prière. Je commence dès le mois prochain. Notre situation financière va enfin changer. Je vais commencer par rembourser toutes tes dettes. Merci encore chérie, tu as été l'épaule dont j'avais besoin. Tu m'as soutenu du début jusqu'à la fin sans jamais te plaindre. De rien chérie. L'union fait la force. J'avais la foi que Dieu allait changer notre situation et il l'a fait. Chérie, j'ai été retenu dans une grande entreprise et j'ai un poste de responsable. J'aurai besoin de nouveaux vêtements responsables pour commencer le boulot. Il faudrait qu'il me prenne au sérieux là-bas. Peux-tu encore emprunter l'argent à ta mère pour que je puisse m'acheter quelques costumes responsables ? Bien sûr mon chéri. Je le fais tout de suite. Je vais une fois profiter pour l'annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup ma puce. Bonjour maman, mon cœur est tellement rempli des joies aujourd'hui. C'est quoi la bonne nouvelle ma chérie ? Mon mari a enfin obtenu un boulot où il sera très bien payé. Nous sommes tellement contents. Mes félicitations à vous ma chérie. Vous avez été patient et Dieu a écouté vos prières. Tu as été une très bonne épouse ma fille, tu as soutenu ton mari dans les moments difficiles sans trop te plaindre et je suis vraiment très fière de toi. Beaucoup de jeunes filles de ton âge n'auraient pas supporté tout cela. C'est vrai maman. C'est aussi parce que tu nous as donné une très bonne éducation. Je vais encore te déranger une dernière fois maman. S'il te plaît. S'il te plaît maman, peux-tu m'emprunter 200 000 ? Vu que Paul a trouvé le travail dans une grande entreprise, il faut qu'il s'habille également bien pour faire bonne impression. Actuellement nous n'avons rien, le marché ne donne pas. T'inquiète ma fille, je vais t'envoyer ça tout de suite. Mes félicitations encore à Paul. A plus. Au revoir maman. Chérie, maman est d'accord. Yes. Je dois aller m'occuper des jumelles. D'accord chérie. C'est ton premier jour de travail. Que le Tout-Puissant t'accompagne durant toute cette journée. Qu'il te donne l'esprit de discernement au travail, qu'il te donne la sagesse. Amen. A partir d'aujourd'hui tu seras obligé de fermer la boutique du marché pour t'occuper des jumelles. On n'a pas encore l'argent pour prendre une nounou. Dès que j'aurai mon premier salaire, on prendra une nounou et tu retourneras au marché. Bonne journée ma chérie. Bonne journée mon bébé. Bonjour Mambou, bienvenue dans l'équipe. Comment s'est passé ton arrivée ce matin ? Bonjour, merci beaucoup, tout s'est bien déroulé. Je suis ravi d'être ici. Conte de t'avoir parmi nous. Prêt pour ton premier jour en tant que manager chez Cadet. Excité et un peu nerveux, mais prêt à contribuer. Parfait, on croit en toi. Des questions ou préoccupations, non ? Pour le moment tout va bien. Super. Salut chérie. Comment s'est passé ton premier jour de travail chez Cadet ? Salut mon cœur. Ça s'est vraiment très bien passé. L'équipe est super accueillante, et j'ai l'impression que je vais vraiment m'épanouir là-bas. C'est génial d'entendre ça. Comment s'est déroulée la rencontre avec ton patron et tes collègues ? Très bien. Mon patron m'a réservé un accueil chaleureux, et les collègues ont été sympas. On a fait un tour du bureau, et ils m'ont expliqué comment fonctionnent les choses. Ça doit être un soulagement de savoir que tu te sens à l'aise dès le premier jour. Absolument. Ça m'a vraiment mis en confiance pour la suite. Je suis convaincu que je vais bien m'entendre avec tout le monde. Merci, mon amour. Ça signifie beaucoup pour moi d'avoir ton soutien. Et toi, comment s'est passée ta journée ? Rien de bien excitant, j'ai juste pris soin des jumelles. Viens chérie, je t'ai fait un bon repas. On va célébrer ce nouveau chapitre de ta vie. D'accord ma chérie. Chérie, que penses-tu de ma surprise ? Notre nouvelle maison te plaît ? La maison est très belle mon amour. Mais je pensais qu'on devait d'abord rembourser tous les crédits que j'ai pris avant d'acheter une nouvelle maison. Chérie, ma maman attend son argent ce mois, car c'est l'argent de la réunion. T'inquiète chérie, on remboursera tout ça le mois prochain. Il fallait à tout prix qu'on change de maison et que j'achète une nouvelle voiture. On doit vivre dans un milieu qui honore mon statut de manager au travail. Notre ancienne maison me faisait déjà honte et j'étais frustré d'arriver au travail chaque jour à pied. En plus ici, il y a beaucoup de chambres. Les jumelles seront très épanouies ici, car la maison est très grande. D'accord chérie, je te comprends. Mais j'avoue que c'est une très belle maison. Je vais causer avec ma mère. Elle est très compréhensible. D'accord ma chérie, j'ai commandé des nouveaux vêtements pour moi. Je dois aller vérifier si c'est arrivé. A tout à l'heure chérie. D'accord chérie. C'est ma maman. Elle veut sûrement son argent. Elle est déjà sûrement fâchée. Allô maman. Oui ma fille. Tu vois pourquoi je n'aime pas traiter argent avec vous ? Je t'ai dit que c'était l'argent de ma réunion. Pourquoi ne m'as-tu pas encore remboursée ? Je suis désolée maman. Mais je n'ai pas ton argent. Depuis un mois que Paul a trouvé le travail, je ne suis plus allée au marché, car je dois m'occuper des jumelles. Nous n'avons pas encore les moyens de payer le nounou. Mais c'est ton mari qui est censé me rembourser mon argent. Il a un travail très bien payé actuellement. C'est vrai maman. Excuse-le s'il te plaît. Il a fait beaucoup de dépenses ce mois. Il vient d'acheter notre nouvelle maison et il a aussi acheté une voiture. Il le fallait des nouveaux vêtements pour son travail. S'il te plaît maman, le mois prochain, il va tout te rembourser. Ma chérie, au lieu de me rembourser, vous avez préféré vous mettre à l'aise ? C'est pas sérieux ma chérie. En tout cas, je vais voir comment gérer la situation à la réunion. Mais dis à ton mari de me rembourser tout mon argent le mois prochain. D'accord maman. Merci beaucoup. Bonsoir collègue, j'ai fini ma journée. Ça te dirait d'aller prendre un café avec moi ? Bien sûr, donne-moi juste 30 minutes le temps que je finisse le projet sur lequel je travaille. D'accord. Je t'attends en bas. Ma collègue Julie est tellement sociable. C'est grâce à elle que je me suis vite intégré dans cette entreprise. Elle a un poste très élevé par rapport à moi, mais elle ne se prend pas la tête. Quand on sera au café, je vais en profiter pour en savoir plus sur mon travail. Comment te sens-tu dans notre entreprise ? Agréablement bien. On a vraiment une équipe géniale ici. Parlons un peu du projet sur lequel on travaille. Tu penses que le patron a été satisfait de mon travail ce mois ? Bien sûr. Tu es très compétent. Parlons d'autre chose. Je n'aime pas trop parler du travail à l'extérieur de l'entreprise. Tu as raison. Comment va ta femme ? J'ai vu dans ton CV que tu es mariée. Que fait-elle dans la vie ? Elle va très bien. Elle fait un petit commerce au centre-ville et nous avons deux filles et jumelles. Commerce ? Ce n'est pas très classe pour un homme qui a un poste élevé comme toi. C'est vrai, mais je viens à peine de trouver un bon boulot. Avec le temps, je lui trouverai une autre activité. C'est grâce à son commerce que nous avons survécu pendant toute ma période de chômage. Elle m'a beaucoup soutenu. C'est elle qui payait tout à la maison. En plus elle m'a fait deux magnifiques filles. Je suis touchée de voir comment tu parles bien de ta femme. C'est rare de voir les hommes qui valorisent encore leur femme de nos jours. Mais je pense que c'est elle qui a la chance de t'avoir dans sa vie. En plus d'être beau et intelligent, il y a quelque chose en toi de très attirant. C'est difficile à expliquer. Merci pour le compliment, je suis touchée, on a beaucoup parlé de moi. Comment va ton mari ? Je suis malheureusement divorcée. J'ai décidé de quitter mon mari, car il était très infidèle et en plus de cela, il me battait chaque soir. J'ai appelé la police plusieurs fois, mais ça n'a rien changé. Cette relation toxique affectait considérablement mes performances au boulot. J'ai décidé de quitter. Tu as bien fait de le quitter. Moi je ne bats et je ne battrai jamais sur une femme. C'est la raison pour laquelle je dis que tu as quelque chose de spécial. J'aurais tellement aimé te connaître depuis. Je n'ai pas vu le temps passer. Je dois rentrer chez moi, car je n'ai pas dit à ma femme que je devais aller quelque part après le travail. Elle doit être inquiète. On se prend au travail demain Julie. D'accord. On se voit demain au boulot. Chérie, j'étais très inquiète. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas décroché. Je suis désolé ma chérie. Un collègue au boulot m'a invité prendre un pot. Tu sais que c'est très important quand tu viens d'arriver dans une entreprise, car ça permet de t'intégrer. Mais tu aurais pu m'informer. C'est vrai chérie. Je suis désolé. Je ne savais pas que ça devait m'être long. D'accord chérie, ton repas est déjà servi. C'est mieux de manger avant que ça ne se refroidisse. Je n'ai pas faim chérie. Il faut mettre la nourriture au frigo. Je vais manger demain. D'accord. Bonne nuit ma chérie. Merci chérie. Paul, n'as-tu pas encore terminé ta journée ? Si, je m'apprêtais déjà à rentrer. Ça te dirait qu'on aille dans un restaurant ensemble. Je suis un peu stressée actuellement. À vrai dire tu es le seul dans cette entreprise avec qui je me sens très bien hors du travail. D'accord. Donne-moi juste quelques minutes le temps que je prévienne ma femme. Tu n'as pas besoin. On ne mettra pas long. Ne t'inquiète pas. D'accord. Allons-y. Pourquoi es-tu stressée Julie ? C'est un peu compliqué. Je t'expliquerai un autre jour. Je suis ravie d'être avec toi ici. Tu es tellement beau et charmant et rien que ton regard peut faire tomber n'importe quelle femme. Je suis marié Julie. Je ne peux pas faire ça à ma femme. Elle a beaucoup fait pour moi et je n'aimerais pas lui faire de mal. Mais tu ne lui fais aucun mal. Tu me plais vraiment. En plus on est dans la même entreprise. On se comprend tellement. Ta femme n'a même pas fini les études. Bientôt tu vas commencer à t'ennuyer avec elle. Je dois rentrer Julie. On se voit demain au boulot. Il faut avouer que Julie ne me laisse pas indifférente. Elle est très belle et en plus intelligente. Ma femme n'a même pas fini les études. Elle ne sait pas prendre soin d'elle. Elle ne fait aucun effort pour m'attirer. Julie doit être déçue de moi. Je dois retourner chez elle m'excuser avant de rentrer chez moi. Mon mari ne me répond pas. Sûrement, il est avec ses collègues. Je vais aller m'allonger quelques minutes, le temps qu'il rentre. Je n'attends personne. Qui peut bien sonner à cette heure ? C'est moi Julie. J'aimerais m'excuser pour mon comportement de tout à l'heure. Je dois t'avouer que tu es une très belle femme et tu ne me laisses pas indifférent. Reste avec moi ce soir s'il te plaît. Je ne veux pas faire de mal à ma femme Julie. S'il te plaît. Tu lui fais plus de mal en restant avec elle. Ça se voit dans tes yeux que tu ne l'aimes pas. D'accord. Je vais rester ici avec toi. Je suis au travail. Il y a tellement à faire ici. J'étais tellement concentré que je n'ai pas vu le temps passer. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu à tes appels. D'accord chérie. Je suis rassuré. Je suis tellement épuisé ma puce. Mon patron m'envoie pour une mission urgente de trois jours en Afrique de l'Est. Chérie, j'ai l'impression que ce travail n'est pas si simple comme on le pensait. C'est vrai chérie, mais c'est aussi parce que je suis encore au début de ma carrière. J'ai beaucoup à apprendre, mais avec le temps ça va aller. Je vais alors préparer ta valise. Non ma chérie, tu n'as pas besoin. Il y a plus assez de temps. Je ne pourrai plus passer à la maison. Je dois décoller dans une heure. D'accord chérie. Tu fais un bon voyage. Que Dieu t'accompagne. Merci ma chérie. Gros bisous à mes filles. Je vous aime. Mon chéri a fait trois jours de mission sans prendre de mes nouvelles, ni celles de ses enfants. Son travail là est vraiment difficile. Je ne veux pas juste que son travail l'éloigne de moi et de mes enfants. En tout cas, il faut que j'aille cuisiner pour l'attendre. Chérie, je dois rentrer chez moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes filles. Je ne veux pas que tu partes Paul. Si tes enfants te manquent, épouse-moi et je te ferai des enfants. Je t'aime et je n'ai pas envie de te perdre. Chérie, je t'aime aussi. Tu es celle qu'il me faut dans ma vie. Alors épouse-moi. D'accord chérie. Oui, laisse-moi le temps de rentrer et de mettre fin à ma relation avec ma femme. Après ça nous allons nous marier. D'accord chérie. C'est mon mari. Je suis très contente. Bonne arrivée chérie. Tu nous as tellement manqué. Tes enfants t'ont beaucoup cherché. Je suis là. Mes jumelles m'ont aussi beaucoup manqué. Et moi ? Je ne t'ai pas manqué ? Vous m'avez tous manqué. Je dois aller voir mes jumelles et après je dois me reposer. Je suis très fatigué. D'accord chérie. Chérie, il faut qu'on parle. Oui je t'écoute. C'est déjà la fin du mois et tu sais qu'on a beaucoup de dettes à rembourser. Maman attend impatiemment l'argent de sa réunion. Et tu veux que je fasse quoi ? Je veux juste qu'on voit comment rembourser nos dettes ce mois. Surtout celle de la réunion de ma mère. Toi et qui ? A ce que je sache, tu ne travailles pas. C'est moi seul qui travaille dans cette maison. Donc ne me mets pas la pression. Je n'ai pas l'argent. Je vais rembourser cet argent quand je voudrais. Mais chérie, ça va mettre ma mère dans les problèmes et prochainement elle ne nous prêtera plus de l'argent. Je n'ai pas besoin de son argent. Je travaille et je suis très bien payé. Il n'y aura plus de prochaine fois, car je travaille et j'ai un bon salaire. Dis à ta mère que je vais rembourser son argent plus tard. D'ailleurs mon patron vient de m'envoyer un message, je dois encore aller en mission d'urgence aujourd'hui. Chérie, tu viens à peine de rentrer. C'est une mission de combien de jours ? Aucune idée. Va le demander à mon patron toi-même. Je dois aller m'apprêter et partir. D'accord chérie, s'il te plaît n'oublie pas de laisser l'argent de ration avant de partir. Je n'ai pas d'argent sur moi actuellement. Quand je vais arriver en mission, je vais voir comment t'envoyer quelque chose pour la ration. D'accord chérie. Tu fais un bon voyage. Merci. Mon chéri, je savais que tu allais revenir. C'est plus fort que moi mon amour. Loin de toi, j'ai l'impression que je perds mes repères. Je t'aime tellement et je veux faire ma vie avec toi. As-tu parlé de moi avec ta femme ? Non chérie, mais avec le temps, elle va finir par comprendre. Je ne retourne plus là-bas. Je vais maintenant vivre avec toi. Ça fait une semaine que mon mari est parti. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Que se passe-t-il avec mon mari ? Seigneur, je viens à toi avec un cœur lourd de questionnement et de préoccupation au sujet des changements soudains et négatifs dans le comportement de mon mari. Tu connais les profondeurs de nos cœurs, et tu es le Dieu de la sagesse et de la compréhension. Ta parole nous rappelle dans Proverbe 3 verset 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Ainsi, je me tourne vers toi, Seigneur, avec confiance, cherchant ta lumière dans cette période sombre de notre relation. Je prie pour que tu révèles les causes de ces changements à la fois soudains et négatifs. Permets que la vérité éclaire nos cœurs et nos esprits. Que ton esprit sainte intervienne, apportant la conviction et l'humilité nécessaires pour aborder ces problèmes. Seigneur, si des souffrances non exprimées, des préoccupations cachées ou des fardeaux secrets pèsent sur le cœur de mon mari, je te prie de les révéler. Donne-nous la force de travailler ensemble pour surmonter ces défis et de restaurer notre relation. Je te demande également de m'accorder la sagesse et la patience pendant cette période d'incertitude. Que ton amour guide nos paroles et nos actions, afin que nous puissions retrouver la paix et l'harmonie dans notre foyer. Je place cette situation entre tes mains, Seigneur, car tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Au nom de Jésus, je fais cette prière, confiante que tu travailles toujours pour le bien de ceux qui t'aiment. Amen Allô maman Oui ma fille Ton mari et toi ne m'avaient toujours pas réémis l'argent que j'ai emprunté à la réunion pour vous. Je suis désolé maman C'est pas de ma faute Paul m'a dit qu'actuellement il n'avait pas d'argent Il est allé en mission ça fait une semaine et il ne m'a même jamais appelé Je l'ai appelé fatigué mais il n'a pas décroché Même l'argent de la ration, il ne nous a pas laissé Maman, je vais venir vivre chez toi en attendant son retour Je te laisserai les filles chaque matin pour aller vendre au marché Sinon je ne vais pas m'en sortir D'accord ma fille Tu seras toujours la bienvenue chez moi Parfois c'est très difficile de comprendre les hommes Pour mon argent, ne te mets pas la pression Je vais me battre à rembourser Débrouille-toi à rembourser d'autres dettes qui pèsent sur toi D'accord maman Je viendrai chez toi dès ce soir avec les jumelles D'accord ma fille Ça fait longtemps je ne suis plus allé sur Facebook Avoir des jumelles n'est pas vraiment facile Tu n'as plus de temps pour toi même C'est pas mon mari que je vois ici dans un mariage Il fait quoi dans la ville Il m'a pourtant dit qu'il partait en mission Pourquoi je vois les garçons d'honneur autour de lui Seigneur, mon mari s'est marié avec une autre dans la même ville que moi J'ai l'impression qu'on vient de me piquer un couteau dans le cœur Pendant tout ce temps, il s'est fouté de moi Je dois aller en parler à ma mère, je suis choqué Maman, Paul m'a trahi Il s'est marié à une autre femme Je viens de voir les photos sur Facebook Tu as dû confondre de personne ma chérie Mon beau-fils ne peut pas te faire ça C'est bien lui maman J'ai pourtant tout traversé avec lui Je me suis endettée pour lui Je l'ai donné deux magnifiques petites filles Dès qu'il a trouvé un bon boulot, il a trouvé que je ne suis plus à son niveau Je suis choquée ma fille On ne connait vraiment jamais assez un homme Maman, je ne vais pas me laisser faire Je suis une battante Je vais me battre pour mes filles et je le souhaite bonne chance dans son nouveau foyer Je vais tout faire pour rembourser toutes mes dettes Tu as le mental de ton père ma fille Le temps guérit les blessures En plus de cela, tu n'es pas seul Dieu est avec toi et moi je suis là pour garder tes enfants Chérie, ça fait un an que nous sommes mariés Mais tu n'as toujours pas conçu Mes jumelles me manquent beaucoup J'aimerais tellement avoir un enfant C'est Dieu qui donne les enfants chérie Nous avons déjà fait les examens et nous sommes fertiles Soyons juste patients Prions Dieu Seigneur, je me présente devant toi avec le désir profond de fonder une famille avec ma femme bien-aimée Je sais que tu es le Créateur de toute vie Et je te prie humblement de bénir notre foyer avec le miracle de la conception Ta parole nous enseigne dans Genèse 1 verset 28 Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la Seigneur, nous désirons ardemment accueillir un enfant dans notre foyer Afin de vivre cette bénédiction de la famille que tu as conçue Je te prie de bénir ma femme et de réguler sa santé reproductive Accorde-nous la grâce de concevoir un enfant en bonne santé, conforme à ton plan parfait Je te demande également de nous donner la patience et la confiance nécessaires pendant cette attente Sachant que tes plans sont toujours parfaits et que tu as le contrôle sur toute chose Seigneur, je place ce désir de paternité entre tes mains Que ta volonté soit faite dans nos vies Accorde-nous la sagesse nécessaire pour prendre soin de notre famille future et la foi pour accepter ton timing divin Je te remercie, Seigneur, pour l'amour et la compréhension que tu nous as donné l'un à l'autre Puissions-nous accueillir cette nouvelle vie avec reconnaissance et dévouement envers toi Au nom précieux de Jésus, je fais cette prière, Amen Amen En un an, le bilan est plutôt positif dans ma vie Seigneur, je vis humblement devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance Tu es le Dieu fidèle, celui qui voit et comprend les fardeaux que je porte Je veux te remercier pour la force que tu m'as donnée pour surmonter l'abandon de mon mari Les responsabilités envers ses filles, et les dettes qui semblaient écrasantes Seigneur, tu es le rocher sur lequel je me tiens, la source de ma force Merci de m'avoir soutenu dans les moments de découragement, de m'avoir entouré de ton amour Quand la solitude menaçait de m'engloutir Tu es le père des orphelins et le défenseur des veuves, et je me confie en ta bonté et ta providence Merci, Seigneur, pour chaque provision inattendue, pour chaque main secourable que tu as placée sur mon chemin Tu es le pourvoyeur de toutes choses, et je veux exprimer ma gratitude pour la manière dont tu as pourvu à mes besoins, même dans les circonstances les plus difficiles Aide-moi, Seigneur, à continuer à avancer avec foi et courage Guide-moi dans la gestion des responsabilités qui reposent sur mes épaules Que ton Esprit Saint me remplisse de sagesse et de discernement pour prendre des décisions qui honorent ton nom Je choisis de mettre ma confiance en toi, même au milieu des tempêtes de la vie Merci de m'avoir montré ta fidélité inébranlable et ton amour infini Que tout honneur et toute gloire te reviennent Au nom de Jésus, mon rocher et mon sauveur, je prie Amen Bonjour Madame, j'aimerais acheter deux bouteilles de lait et du pain D'accord Monsieur Un instant Ça va faire 5000 francs Monsieur D'accord, puis-je vous demander quelque chose ? Je vous écoute Ça fait presque 6 mois que je vous observe Vous êtes tellement belle et simple J'aimerais tellement faire plus connaissance avec vous Pouvez-vous me donner votre numéro s'il vous plaît Vous êtes dans un lieu de travail et je n'ai pas envie de prendre votre temps On pourra se rencontrer dans un restaurant le week-end pour mieux échanger D'accord Il n'y a pas de soucis Yes Mon mari ne me regarde même plus Ça fait 5 mois qu'il ne dort plus à la maison juste parce que je n'ai pas pu lui donner un enfant Il me trompe, je le sais, mais je ne peux rien faire Je peux à présent comprendre la douleur que sa femme a pu ressentir quand il l'a trompé avec moi Il m'a abandonné de la même façon qu'il a abandonné sa femme J'ai quitté le boulot pour me concentrer sur la relation et ça n'a rien donné Je regrette profondément d'avoir pris part à la destruction d'une famille Mes yeux, en buée de larmes, voient clairement maintenant les conséquences de mes actes La douleur de la femme de Paul, que j'ai involontairement causée, pèse lourdement sur ma conscience Seigneur, je me tourne vers toi, le seul qui peut sonder les profondeurs de mon cœur Mes regrets se mêlent à une prière sincère de pardon Je reconnais l'erreur de mes choix, et je demande humblement ton pardon J'ai trébuché dans les méandres de l'égoïsme, emporté par des désirs éphémères Et aujourd'hui, je suis seule, pleurant sur les débris de ce que j'ai détruit Père Céleste, dans ma douleur et mes regrets, je te supplie de m'accorder la grâce du pardon Que ta miséricorde enveloppe mon âme tourmentée Je prends conscience de ma propre fragilité et des erreurs qui ont marqué mon chemin Aide-moi à trouver la paix et la rédemption, à prendre de ces erreurs et à grandir dans la grâce Je dépose celle au fardeau devant toi, Seigneur, implorant ta guidance dans le voyage de la réparation Puisses-tu apporter la guérison à ceux que j'ai blessés et me donner la force de changer, de m'amender, et de vivre une vie empreinte de vérité et d'amour Amen J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer Laquelle chérie ? Je suis enceinte, j'ai un retard de deux semaines Dieu a écouté mes prières Je serai de nouveau papa Merci pour tout Seigneur Chérie, je propose qu'on emménage ensemble J'ai beaucoup d'argent, je peux nous acheter une maison dès demain Nous ne sommes pas mariés, tu dois d'abord m'épouser C'est pas un souci ma chérie Si tu veux, même demain je peux t'épouser Je vais tout organiser Il faut que dès la fin de cette semaine nous soyons déjà dans la même maison Je vais m'occuper de toi Dieu m'a accordé une seconde chance D'accord chérie Ma chérie, ça fait déjà un an qu'on se connait Je me sens tellement à l'aise avec toi Tu es mature, gentille, belle et simple Ma chérie, veux-tu m'épouser ? Mais chérie, je t'ai raconté comment ma dernière relation avec mon ex-mari s'est terminée J'ai très peur de m'engager avec un homme Surtout que je ne veux pas être séparée de mes filles Ton passé pour moi n'est pas important Et tes deux filles sont aussi mes filles Elles vont vivre avec nous Je ne me vois pas faire ma vie sans toi Avec toi je me sens tellement fort S'il te plaît dis-moi oui Oui chérie, je veux être ta femme Yes, je suis l'homme le plus heureux de cette terre Maman, Armand m'a demandé en mariage et j'ai accepté Je suis contente pour toi ma chérie Dieu ne dort pas Ça ne fait qu'un an que vous vous connaissez Et il a beaucoup changé de choses dans ta vie Grâce à lui, tu as multiplié tes boutiques C'est vrai maman C'est un homme en or Il est ce qu'il me fallait dans cette vie Je rends gloire à Dieu pour ta vie Il a écouté mes prières Je te dis maman, il a de nouveau changé mon statut Chérie, je ne me sentais pas très bien ce matin Et j'ai fait un test de grossesse Et c'est sorti positif Je suis enceinte Je suis l'homme le plus heureux de cette terre Merci Seigneur pour tes grâces dans nos vies Je suis tellement contente Chérie, choisis toi-même le pays de tes rêves On ira fêter la bonne nouvelle avec nos filles là-bas D'accord mon amour Chérie, on peut commencer la laillette dès demain Chérie, c'est encore très tôt On ne connait pas encore le sexe de l'enfant Attendons d'abord un peu D'accord chérie, couche-toi et repose-toi C'est moi qui cuisine aujourd'hui D'accord mon amour Cet idiot pense vraiment que je suis enceinte Je l'ai juste menti pour qu'il m'épouse Et que je mette mon plan en exécution Il pense vraiment que je peux porter son enfant Il sait bien regarder Ça fait déjà 5 mois que je suis ici Il faut que je me dépêche avant qu'il ne se rende compte C'est sûrement lui Je suis déjà fatiguée de faire semblant Comment va la mère de mon bébé aujourd'hui ? Je vais bien chérie, et toi ? Moi ça va, chérie Ça va bientôt faire 6 mois que tu es enceinte Mais jusqu'à là, on ne voit pas ton ventre Pourquoi le bébé ne grandit-il pas ? Chérie, c'est ma nature C'est pas toutes les femmes qui ont le gros ventre pendant la grossesse D'accord ma chérie T'inquiète c'était juste une remarque Repose-toi aujourd'hui Je vais te faire à manger Il faut que mon bébé grandisse bien D'accord chérie Monsieur Mambou, votre banque vient de nous contacter Vous devez 900 millions à votre banque Ça doit être une erreur Je n'ai pas pris de crédit depuis que je travaille Je gagne bien ma vie Ce n'est pas une erreur Toutes vos signatures et vos documents ont bien été vérifiés Vous allez travailler pour nous pendant 30 ans sans salaire Car votre salaire sera reversé à la banque jusqu'à ce que votre crédit finisse Si vous n'êtes pas d'accord vous allez faire la prison Mais monsieur, je ne comprends pas ce qui se passe Non seulement je n'ai pas pris de crédit à ce que je sache Et en plus de cela, je ne peux pas travailler 30 ans sans salaire Je vais faire comme pour subvenir aux besoins de ma famille J'attends un enfant monsieur C'est pas mon problème monsieur Mambou Je ne vous ai pas envoyé prendre un si gros crédit à la banque Veuillez libérer mon bureau s'il vous plaît Chérie, tu es là J'ai vécu une très mauvaise journée Chérie, chérie Elle doit sûrement être dans la chambre Pourquoi est-ce que ma femme n'est pas là ? Je l'ai cherchée partout dans la maison J'ai besoin d'une épaule sur laquelle pleurer Bonjour petit idiot Si tu reçois ce message Sache que je suis hors du pays C'est juste pour te remercier pour les 900 millions que tu m'as donné Personne ne m'a jamais donné un cadeau aussi beau Sache que je ne suis pas enceinte Je ne pouvais pas tomber enceinte de quelqu'un d'aussi horrible que toi Tout ce qui m'intéressait c'était ton argent et je me suis bien servi Bonne chance à toi J'ai été arnaqué Tout ceci est de ma faute J'ai tellement mal Seigneur, je viens devant toi avec un cœur lourd de regrets et de douleur Je reconnais les erreurs que j'ai commises en abandonnant ma femme dans les moments difficiles Et je ressens profondément le poids de mes choix Mon cœur est rempli de remords Et je cherche ta miséricorde et ta grâce Ta parole nous rappelle dans Psaume 34 verset 18 L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Seigneur, mon cœur est brisé par le regret et j'ai besoin de ta présence guérissante Je regrette les paroles blessantes et les actions impulsives qui ont contribué à la séparation Je reconnais mes faiblesses et mes erreurs Et je te prie de m'accorder le pardon et la sagesse nécessaires pour faire face à la situation J'ai tout perdu, je vais travailler 30 ans sans salaire Je sais que ma femme s'est remariée et que son mari a adopté mes filles Elle est très heureuse et a beaucoup prospéré dans ses business Elle est devenue très riche Elle m'avait pourtant soutenu pendant de longues années Mais les longs yeux et le gros cœur ont pris le dessus sur moi Quand elle avait besoin de moi, j'ai disparu avec d'autres femmes J'ai abandonné mes jumelles, le plus beau cadeau du ciel que tu m'avais m'avait donné J'ai tellement honte d'aller demander pardon à ma femme Je vais supporter cette douleur toute ma vie Seigneur s'il te plaît, pardonne-moi Qui crache en l'air, reçois sur sa figure Je suis quitté de millionnaire à misérable Sachons apprécier ce que nous avons auprès de nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada